Aujourd'hui, on étudie les lois de Talmud Torah, Perekbet, chapitre 2, Alakha Aleph. On commence par dire que Moshivin me Lamdetinokot, on met en place des enseignants pour les enfants qui vont enseigner la Torah dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque quartier. Il faut absolument, le Rambam nous dit, qu'il y ait des enseignants pour enseigner la Torah à chacun. Quand on lit ce Rambam, on ressort avec l'impression, parce que quand on dit on fait en sorte qu'il y ait des enseignants de la Torah aux enfants dans chaque ville, etc., c'est la responsabilité de la ville. En d'autres mots, c'est une responsabilité communautaire et non une responsabilité familiale. Alors, qu'est-ce que ça change ? Très simplement comme ça. On a l'habitude aujourd'hui de payer l'école, même quand il s'agit d'une école où on apprend aussi la Torah. Et on serait en droit de se poser la question, surtout quand on lit ce Rambam, de se dire, est-ce qu'on doit payer l'école quand on étudie la Torah, ou bien peut-être c'est une responsabilité communautaire. Et dans ce cas-là, on ne devrait pas payer directement l'école où on étudie la Torah. Alors, quand on regarde dans la Gemara, sûrement la Gemara où le Rambam s'est reposé pour écrire cette halakha, la Gemara nous dit que Rabbi Yehoshua ben Gamla était un très grand homme et que grâce à lui, on a jusqu'à aujourd'hui la connaissance de la Torah dans notre génération. Et la Gemara va dans les détails et elle dit, en fait, c'est très simple. Pendant longtemps, le seul endroit où on pouvait étudier la Torah, c'était à Jérusalem. Et quand les gens voulaient enseigner à leurs enfants, ils les envoyaient à Jérusalem. Oui, comme la phrase nous dit, c'est une phrase qu'on dit souvent dans la Tchilla, « Kimi Tzion Tetzet Torah » car de Tzion sort la Torah. Et quand on a vu que ça ne suffisait pas, on a fait en sorte que dans les grandes villes, il y ait des enseignants aussi et que les enfants de 16 à 17 ans puissent venir étudier. On a vu que ça ne suffisait pas, on en a mis davantage, etc. jusqu'à ce que Rabbi Yehoshua ben Gamla vienne instituer qu'il y ait absolument des enseignants dans chaque petite ville, même pour les enfants de 6, à partir de 6 et 7 ans. Et quand on lit cette Gumara, on a aussi la même impression de ce qu'on a étudié aujourd'hui dans le Rambam, c'est que c'est une responsabilité communautaire et ce n'est pas une responsabilité, si on peut dire, familiale qui concerne les parents. Et de là, il y a une anacha qui sort, il y a une discussion entre les post-chimes, à savoir qui doit payer les écolages, qui doit payer les écoles, surtout quand on étudie la Torah, qui doit payer l'école, qui doit payer les professeurs. Donc, certains disent, comme l'Admour Hazaken, dans Ilchot Talmud Torah, le Rav Moshe Feinstein, aussi, qui est un Possek contemporain, il dit que, tout simplement, c'est quelque chose qui concerne la communauté et que c'est la responsabilité de la communauté et de s'assurer que les enfants de la communauté puissent apprendre la Torah. Le Chevette Alevi, le Rav Moshe Feinstein, qui est aussi un Possek contemporain, il amène les deux idées et il dit que, finalement, aujourd'hui, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qu'on doit payer. Pourquoi ? Parce que, si on veut quelque part, aujourd'hui, quand on met un enfant à l'école, on ne paye pas que le cours de Torah, on paye le cadre, on paye les locaux, on paye le chauffage, on paye tout un système, la cantine, etc., tout un système qui fait en sorte que l'enfant puisse être assis dans une classe et apprendre un cours de Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on envoie nos enfants à l'école, on a cette obligation de payer les collages.